Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre très préférée chaîne Computer Science ii sur un challenge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment implémenter l'algorithme AntNet sur une distribution Ubuntu, de préférence la distribution Ubuntu 14.04. Alors, nous allons implanter le décor. Quel est le matériel que nous allons utiliser ? Donc, en prérequis, nous aurons besoin de deux éléments. Premièrement, nous aurons besoin du patch. Donc, on va dire, pas du patch, mais du code source. Voilà, source code. Source code of NS2. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, il faut récupérer le code source du logiciel ou encore de l'algorithme et de patch. Voilà. Donc, le fichier patch. Donc, ça, c'est un prérequis. Alors, la première étape, step 1, nous allons récupérer l'élément correspondant. Donc, le patch. Alors, nous récupérons le patch à l'adresse indiquée. Donc, je vais fournir les éléments, les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Donc, on va récupérer le patch. On va le désarchiver à l'aide de la commande tar-xvf et on va se diriger dans le fichier. Alors, moi, je vais le faire de manière graphique, de la manière suivante. Alors, je suis... Voici le fichier patch. J'ai déjà récupéré ça avant de démarrer la séance. Donc, j'ai récupéré les fichiers patch correspondants. Alors, tout simplement, je vais aller à l'endroit indiqué. Alors, nous sommes dans du NS2. Voilà. NS2.35. Non. Non. Ce n'est pas exactement NS2.35. C'est NS2.300. Voilà. Voilà. Lorsque je fais un LS, qu'est-ce que j'obtiens ? J'ai mon fichier NSAll-in-One, etc., etc. D'accord ? On va le décompresser et on va l'archiver. On va le décompresser. Voilà. Et lorsque je fais un LS, il m'affiche un nouveau répertoire. Alors, c'est intéressant. Alors, je vais juste m'y rendre dans ce répertoire avec un petit CD. Donc, un Change Directory. Voilà. Et lorsque je fais un LS dans ça, j'ai tout ce blabla. Juste avec le Install. Alors, on a fini la première étape. C'est-à-dire, on récupère l'archive, le code source sur Internet. On le décompresse et blabla. Alors, l'étape 2 va consister essentiellement à la récupération du fichier patch à l'adresse indiquée. Donc, on récupère le fichier patch. Après, on le désarchive. Donc, on suppose que nous sommes dans ce répertoire. Nous sommes à cet endroit. Alors, je vais m'y mettre rapidement. Voici le patch. Et qu'est-ce que je fais ? Je passe le patch à cet endroit. Voilà. Le patch est bien indiqué. On va continuer dans notre orientation. Donc, on a récupéré. On va simplement appliquer notre patch. En faisant ceci et cela. Et voilà. Il nous dit, Donc, il faut bien se rassurer que j'ai copié le patch à cet endroit. Est-ce que c'est le cas ? Nous sommes là. J'ai copié le mauvais fichier. J'ai copié le fichier sur lequel je suis en train d'éditer présentement. Donc, il n'est pas important ce fichier. Nous allons nous remettre à cet endroit. Et c'est ce patch que nous allons récupérer. Copier Internet Patch. Je vais le passer à cet endroit. Et lorsque je vais rappeler la commande avec la touche direction vers le haut. Voilà. Alors, je vais rapidement expliquer ce que le patch va faire. Le patch, il va créer déjà ce dossier avec tous ses éléments. Donc, il va créer cette arborescence. C'est très important. Il va créer cette arborescence. C'est le fichier source. Ou encore, c'est le dossier contenant tous les éléments nécessaires pour l'installation de notre algorithme. Ceci étant fait, que nous dit le guide ? Le guide nous dit en trois. Donc, dans le step 3, il faut faire l'installation. Donc, il faut exécuter le script d'installation. Voilà. Et pour exécuter le script d'installation, c'est juste .slash install. Et l'installation a démarré. S'il y a des erreurs, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs. Et voir comment on va corriger ces erreurs. Parce qu'éventuellement, des erreurs peuvent survenir. On va ensemble chercher à voir comment coacher ces erreurs. Alors, nous sommes en train de faire l'installation de NS, de AntNet. Donc, il y a plusieurs éléments, éventuellement, qui peuvent générer un code d'erreur. Donc, nous, on va simplement patienter que l'installation se poursuit. Ça pourra mettre un peu de temps. On va juste être un tout petit peu patient. Les choses vont aller du mieux qu'on le souhaite. Voilà. On va patienter un tout petit peu. Ensuite, on va aller sur la step 4. Après que l'installation se soit réalisée. Step 4. Donc, la dernière étape. Voici la simulation. Donc, nous sommes en train de suivre l'installation de notre AntNet. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'on vient de réaliser, c'est quoi ? C'est qu'on va faire d'une pierre plusieurs coupes. On va installer le NS 2.35 avec éventuellement l'algorithme AntNet. Alors, pour rappel, le AntNet, c'est un type d'algorithme qui est utilisé en master recherche ou en doctorat pour pouvoir implémenter ou encore simuler le fonctionnement d'un réseau de capteurs avec le comportement des fourmis. Donc, AntNet est un bio-inspire algorithme qui permet éventuellement de pouvoir router les données d'une source vers une destination. Alors, la particularité de AntNet, c'est qu'il implémente deux mécanismes. Un premier mécanisme, c'est ce mécanisme qu'on appelle le forward Ant et le backward Ant pour pouvoir construire les chemins qui permettent aux nœuds, donc aux paquets, de pouvoir atteindre leur destination. Le forward Ant implémente un agent qu'on appelle le forward Ant éventuellement et le backward Ant implémente un agent qui porte son nom pour construire la route sur la base d'un ensemble de données et sur la base du niveau de concentration de phéromones. Alors, le phéromones ou encore les phéromones, ce sont des molécules biologiques déposées par des fourmis sur chaque chemin pour permettre à l'ensemble des membres de la colonie de retrouver le chemin vers la destination. Alors, cet algorithme a été proposé à l'aube des années 2000-2004 et jusqu'en 2009, il a été supporté, mais après 2009-2013, il n'y a plus de support derrière. Donc, il n'y a que des groupes ou encore des communautés de bénévoles qui travaillent sur la maintenance et le support de ce genre d'algorithme. Alors, il ne vient pas de manière native sur des simulateurs tels que NS2, NS3, mais il y a du contenu qui vous oriente sur comment l'implémenter dans un environnement. Alors, je vais rapidement mettre une petite pause pour laisser l'installation se poursuivre et nous allons simplement revenir après l'installation. S'il y a des erreurs, on va expliquer l'erreur et comment corriger cette dernière éventuellement. Alors, on vérifie que l'installation s'est bien passée. Tout s'est très bien déroulé. Tout s'est bon. Voilà, on n'a pas d'erreur. Normalement, si vous avez suivi la même procédure, elle est très simple. Tout est censé être correct. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dise? Il dit « If you ever happen to want to link against install, library, a given directory, libt, you might either use libtool and specify the full partner of the library or use the... » Bon, ça, c'est un détail. Pour nous, ce qui est important, c'est que les choses se sont bien passées. Alors, on a finalisé l'étape 3. Voilà-t-il l'étape 4. Ensuite, nous allons faire un cd vers le ns. Voilà. Ensuite, nous allons faire un cp. Donc, on va copier. On va faire une copie de ns. Donc, c'est une commande. Donc, on va copier cette commande ns en ns. Ant. D'accord? On fait ns. On fait ns. Net. La copie s'est très bien passée. Ensuite, on va prendre cette commande. On va mettre dans le dossier qui contient toutes les commandes système. Pour la majorité des commandes système. Alors, il faut être... La copie s'est très bien passée. Donc, c'est super. Maintenant, on va chercher à récupérer le ns. Le honte 1. Alors, honte 1. Je vous reviens. Alors, ça y est. Nous avons fini avec l'étape 4. Alors, je vais revenir juste dans une prochaine vidéo sur la partie simulation et test. Mais déjà, je vais expliquer brièvement ce que nous avons eu à effectuer. Alors, si vous essayez de voir juste un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de finaliser la compilation, sinon l'exécution, l'implémentation de l'algorithme de honte. Lorsqu'on va faire un CD dans notre répertoire d'installation. On va faire un ls pour voir qu'il y a maintenant un fichier ou encore un dossier honte. C'est dans ce dossier qu'on a été ajoutés. Et dans des dossiers supplémentaires, les éléments en rapport avec le honte net. Alors, si je m'y rends, voilà. Alors, ici dans le script, on a les éléments qui nous permettent de tester, en fait, notre algorithme. On a le fichier principal, honte net. On a honte net.h. Alors, honte net, c'est le fichier source même du logiciel. Et vous pouvez éventuellement essayer de voir qu'est-ce qu'il contient. Il contient un ensemble d'éléments très intéressants. Voilà, un ensemble de méthodes, un ensemble de fonctions pour pouvoir simuler un réseau qui tourne avec l'algorithme honte. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer toutes les nouvelles vidéos. Et laissez également des commentaires si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié. Si des éléments n'ont pas été clairs, éventuellement, vous pouvez les partager avec moi. Et lors des productions des prochains contenus, je vais m'atteler à mettre l'accent sur certains éléments plutôt que d'autres. Alors, ce sont des vidéos très courtes, mais qui exposent des concepts très intéressants et très utiles pour les étudiants en master, pro ou en master recherche, qui travaillent sur des algorithmes de routage dans les réseaux de capteurs sans fil. A très bientôt sur une autre vidéo, toujours dans le cadre de la recherche ou encore dans le cadre de l'innovation technologique. Ou s'il y a un challenge à relever, n'hésitez pas à le partager avec moi et je verrai comment le relever. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao.